Salut tout le monde, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester en live, en direct, ensemble, un nouveau produit. Je ne le connais pas du tout, je n'ai pris aucune note en amont de l'unboxing de ce produit-là. C'est une enceinte Sony, cristal, avec un son en 360 degrés, donc je suis impatient de tester ça, je ne connais pas du tout le produit. Juste avant de débuter la vidéo, pour ceux et celles qui demandent, il y a du restock, ça y est, sur ces produits-là, I'm not. Le lien est en description, et en plus de ça, il y a deux nouveaux produits qui sont dispo en édition limitée, 100 exemplaires uniquement pour le modèle homme, et 50 exemplaires uniquement pour le modèle femme, tout est dispo en description. Dépêchez-vous, comme d'hab, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, une boîte très simple, avec les specs qui sont juste à l'arrière, un son 360 degrés, glass sound speaker, ils ont vraiment la façon de nous le vendre. LSPX S2, ça c'est la rêve du produit. Le produit est comme ça, enfin, il est ultra design, vraiment. Là, je pense que pour une fois, le mot insolite correspond bien au produit. Aussi compatible I-RES audio et I-RES audio sans fil, Bluetooth, Wi-Fi certifié, une autonomie de 8 heures. Je pensais déjà que ça allait être uniquement sur alimentation, donc je suis content que le produit soit nomade. Compatible avec certains services de musique, et fait évidemment pour iPhone et iPod, même si ça fonctionnera sous Android avec le Bluetooth. C'est vraiment, et ils ont épuré le truc au maximum, quoi. Alors, on a une petite box déjà dans un premier temps. Je fais durer le plaisir. Ah, mec ! C'est pas un appareil photo, hein ? Ils t'ont quand même foutu une lingette. Avec une batterie, non, c'est un adaptateur secteur USB, d'accord ? Un câble d'alimentation non français, et un câble d'alimentation pour les prises françaises. On aura de quoi lire. Honnêtement, il y a du manuel, hein. Là, il n'y a aucun doute. Et le câble USB vers... micro-USB ? Pour plus de 600 euros ? La suite ! Le produit se présente ainsi, dans une boîte de poissonnerie polystyrène. Ah, ok, d'accord. En fait, il faut que je soulève la boîte, parce que tu as le réselant qui est à l'arrière. Tous ensemble. Ouh ! Le mec, c'est un... Il est magnifique. Oh ! Le mec, c'est tellement lourd ! Waouh ! Ah, je suis amoureux ! Si ça, si le son est bon, je suis amoureux de ce produit. Parce que ça ne fait pas ma stock. Et ce que je reproche maintenant aux enceintes, même chez Devialet, par exemple, c'est que les enceintes sont très grosses. Ok, c'est beau, mais c'est gros, quoi. Il faut pouvoir le placer, tu vois, dans un salon. Ça, tu le poses sur une table, au centre ou autre, et il ne viendra pas tomber facilement, parce que franchement, c'est très lourd. Regarde. C'est vraiment lourd. À l'arrière, on retrouve une prise auxiliaire, la prise... micro-USB, un bouton musique, un bouton d'alimentation, un bouton volume moins, un bouton volume plus. C'est très calfeutré, au niveau de la matière. Et juste à l'arrière, on peut voir quelques specs, dont notamment la compatibilité NFC. Là, on peut augmenter ou baisser la luminosité. Ok. Intéressant, très intéressant. Bluetooth pairing, glass sound speaker. Eh bien, je suis impatient de tester. Alors, comment on allume ça ? Est-ce que tu penses que déjà, il y a de la batterie ou pas de base ? Ok, c'est allumé. Le bouton est très, très smooth. Tu le sens à peine. Là, je touche à rien. Logiquement, le produit est bien fait. Je n'ai qu'à me connecter à mon enceinte directement par Bluetooth. Bluetooth pairing, j'appuie dessus. Et voilà. C'est aussi bête que ça. LSPX 002, c'est connecté. Je suis impatient. Go sur Epidemic Sound, évidemment. Toujours le lien en description. C'est le seul service de musique aujourd'hui qui nous permet de mettre de la musique sans avoir de problème de droit d'auteur. Donc là, je suis directement via Internet et c'est du MP3. Ce n'est pas de la qualité Air Race et autres. J'irai la chercher après sur mon téléphone directement. Et pour l'instant, là, c'est incroyable. Je suis ému, mec. Le produit, vraiment, il me faisait tellement kiffer. Il est tellement beau. Oh là là, elle est incroyable. Au niveau des matériaux, ce que je peux remarquer là, c'est que dès que tu transpires un peu ou autre et que tu prends le produit en main, ça vient vite marqué, je trouve. Après, le produit est vraiment magnifiquement fini. Évidemment, je ne m'amuse pas à mettre les mains là-dessus sur la partie cristal. Il y a une application qui est compatible Sony Music Center. Je la télécharge pour pouvoir vous montrer ce qu'elle permet de faire. Est-ce qu'il y a des choses en plus ? Est-ce qu'on peut modifier peut-être la couleur de la LED ? C'est des questions comme ça que je me pose. Après, ce qui aurait été plus sympa et peut-être en mode plus kéké, c'est moins joli, je suis d'accord, et le produit, là, reste vraiment magnifique, mais que la LED réagisse tout simplement avec la musique, ça aurait pu être un côté aussi un peu plus sympa. Et grâce à la magie du montage, voici l'écran actuellement que j'ai en face de moi. LSPXS2, c'est bien mon enceinte. Group with another speaker. Ce qui peut être cool, c'est que du coup, je peux l'associer à d'autres enceintes directement. Si 600 euros, ça ne te suffit pas, tu peux multiplier par 3 ou par 4, évidemment, et toutes les connecter ensemble en simultané. Audio in, home network. Dans les sittings, on a le sound. Bass boost. Ok, on va voir si je l'active, si ça change quelque chose. Ouais, si, ça change. Ça change légèrement la vibration. Maintenant, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'activer à chaque fois. Lightning sitting, brightness control, max. Ok, là, je l'ai éteinte via l'application. Là, je la rallume via l'application toujours. Condole light mode sitting. Ah ! C'est cool ! Voilà, bon, ça, ok, c'est une petite option qui est sympa. Ça fait genre la lueur comme si c'était une bougie. Donc, au fond de votre salon ou autre, ça peut vraiment être sympa. C'est plus joli. On va enchaîner sur une autre musique, évidemment. Et cette fois-ci, je vais mettre une musique qui ne sera peut-être pas libre de droits, mais au moins, on va pouvoir écouter ce qu'elle a dans le ventre, au moins entre nous. Si on ne vous met pas le son exact que là j'écoute, je vais juste voir ce que ça donne en ARS. Oh ! Oh, c'est beau ! Elle est incroyable ! Je pouvais faire confiance à Sony, mais là, à ce point-là, dans un si petit produit, faire rentrer une os... Enfin, vraiment, tu as un son un peu cristallin. Le produit, du coup, en plus d'être ultra design, a vraiment une spécificité. Grâce à ce tube en verre, ça ne sert pas juste à la décoration. Ça va vraiment permettre une diffusion parfaite à 360 degrés. Et l'écoute ARS, du coup, sera compatible pour nous rendre une qualité optimale. Les technologies qui sont utilisées là, pour moi, me dépassent un petit peu. Je vous laisse évidemment des liens dans la description pour regarder vraiment de manière plus spécifique comment est constitué le produit. C'est vraiment remarquable, en tout cas, et la qualité est là. Du coup, là, vu que je l'ai connecté en Wi-Fi, je pourrais caster aussi directement le contenu. Ça, c'est plutôt sympa pour éviter d'avoir à dire « Réjean connectant en Bluetooth ! » Voilà, une fois qu'il est connecté à ton Wi-Fi, il peut y avoir accès pour balancer sa musique. Voilà pour ce test d'enceinte au parleur connecté. Vraiment juste magnifique. Le petit bémol, c'est évidemment le prix. Je vous laisserai le lien quand même en description, mais il va falloir débourser un peu plus de 600 euros, je crois, pour ce produit-là. Ça reste un prix vraiment très élevé. Et je pense que comparé à du devis aller qui commence avec la Raptor à du 900 000 euros, je serais hésitant. Et au niveau de la puissance audio, ça sera à comparer. Maintenant, ça reste un très beau produit, très discret et très, très propre au niveau de l'écoute. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker les liens que j'ai laissés en description, dont le lien du produit. D'ici les prochaines vidéos, à très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501